Amis téléspectateurs, honneurs, aujourd'hui c'est un jour précieux et particulier et je vous remercie de faire avec moi ce nouveau voyage sur Kiskeya, l'île mystérieuse. Nous sommes à la veille de Noël et j'ai amené pour vous un CD de Placido Domingo, Yin-Yang et Michael Bolton. C'est Noël à Vienne. Merry Christmas from Vienna. Numéro de série SK62970. Merry Christmas from Vienna SK62970. Il y a un certain plaisir à lire et un plaisir particulier à écouter. Je vous ai amené un livre audio, Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire, lu par Denis Lavin, chez Gallimard. Collection Folio, numéro 3219. Disponible chez Gallimard. Collection Folio, numéro 3219. Mon voyage m'a armée aux États-Unis et je vous ramène le concert en hommage à Ray Charles, Un tribut à Ray Charles. A night for Ray Charles. Avec Elton John, Stevie Wonder, Nora Jones, Jamie Column, Baba McIntyre, Baby King, Al Green, Kenny Jasney, Billy Preston. Hommage à Ray Charles. A night for Ray Charles. DVD numéro 27247. DVD numéro 27247. J'ai également amené le mystère de Picasso. Comme Matador, Picasso affronte un taureau qui est son chevalet. L'artiste le plus influent du 20e siècle rencontre Henri-Georges Clauzeau. Il en est sorti un documentaire déclaré trésor national par le gouvernement français en 1984. Numéro de série BD-2017. BD-2017. The Mystery of Picasso. Il est bon de voyager, mais il fait bonheur de s'arrêter. Aujourd'hui, je me suis arrêtée dans la cour de Hati, Max Beauvoir. Et je vais partager avec vous les trésors que j'ai découvert. La prière Guinée de Max Beauvoir. Accompagnée du livre édité dans la collection Mémois vivants, édition Presse nationale d'Haïti. La prière Guinée. Qu'il faudra réclamer en librairie. Et avec respect, je feuillette ce livre qui est une anthologie. Recueil sacré ou répertoire des chansons vaudous haïtiens. Et j'y prends une leçon de vie. Le bonheur n'est pas vraiment une affaire de chance ni un cadeau du destin, mais il s'apprend. Il se construit tous les jours et n'est jamais donné. Max Beauvoir nous fait l'insigne honneur de partager avec nous une partie du voyage. Honneur à toi aussi, Marie-Alice. Et je veux saluer aussi tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Eh bien, je vais commencer d'entrée de jeu à vous demander de partager avec mes téléspectateurs et moi-même ce qu'a été votre cheminement spirituel. Je sais que vous êtes un chimiste de formation, que vous avez beaucoup travaillé et beaucoup voyagé. Vous avez fait l'Europe, le plus grand continent du monde qu'est l'Afrique. Vous avez cherché Dieu. Vous avez cherché l'absolue beauté du monde. Et vous avez cherché l'humain. Vous avez voulu aller vers nos âmes. Et je suis fort aise et émue de me trouver face à un personnage tel que vous. Non pas parce que vous êtes un hâti. D'ailleurs, il faudra nous dire ce que c'est qu'un hâti. Mais parce que vous êtes une grande âme. Une âme de lumière. Et je vous demande aujourd'hui humblement de nous dire, qui est Max Beauvoir? Qui est ce personnage? Max Beauvoir, d'après moi, n'est rien d'autre que le petit haïtien. Né à Pétionville, le 25 août 1936. Qui a bénéficié du fait que son père était médecin. Et à cause de cela, à cette époque, les médecins voyageaient. Et il faisait deux ans, trois ans dans chaque ville importante du pays. C'est ainsi que j'ai vécu à Hinch, j'ai vécu à Pont-de-Paix, j'ai vécu à Saint-Marc, à Petit-Gouave, au Caille. Toujours accompagnant mes parents. Mais en même temps, apprenant à connaître le peuple haïtien. Le peuple, naturellement, dans ses misères. Quand c'était toujours ceux qui étaient malheureux, ceux qui étaient malades. C'est eux qui venaient voir mes parents. Mais en même temps, apprenant aussi le bonheur des gens. Le bonheur que nous offrait Ticoyo. Ticoyo qui jouait de la musique pour deux gourdes. Pour toute la nuit et tout le créé qu'ils pouvaient boire. À Camperin. Ils apprenaient vraiment à vivre au Caille parmi les poètes. Où tout le monde était naturellement poète. On a vécu à Petit-Gouave pareil. En même temps, faisant les études classiques. Et allant à l'école jusqu'à ce que je sois arrivé au baccalauréat. Et après le second bac, le second baccalauréat, obtenu en 1956, que j'ai pris l'avion à l'âge de 20 ans pour partir aux Etats-Unis. et y aller vivre. Et je suis passé par les Etats-Unis où je suis resté une paire d'années. Le temps de faire l'équivalence entre mon baccalauréat haïtien et le baccalauréat américain. À City Collège. Et de là, je me suis rendu en France. Où j'ai vécu cinq ans. On étudiait à la Sorbonne. La Sorbonne, c'est une vaste université de Paris. L'une des branches se situait à Reims. Donc j'ai vécu à Reims pendant cinq ans. Et après ces cinq ans, je suis devenu chimiste moi-même. Je suis parti en Afrique pour être embauché immédiatement à mon arrivée. Comme par hasard, en tant que chimiste. Parce que j'avais un problème à la mine de fer qu'ils exploitaient. Et de cette mine de fer, je suis resté deux ans. Après ces deux ans, je suis retourné aux États-Unis, toujours pour continuer des études et faire des recherches. Des recherches en chimie, avec l'université Cornell, où je suis resté un certain nombre d'années, jusqu'en 1973. Et c'est là que j'ai décidé de rentrer chez moi en Haïti, pour venir chercher de la cortisone, de les plantes haïtiennes. Alors ça m'a permis de courir dans tous les sens. Là, on se trouvait les grands foyers de cisales, de pites. Et naturellement, plantations dauphins. Il y a par exemple, chez Nadal, la région de Port-au-Prince, on allait jusqu'à Côte-de-Ferre, on trouvait les grands foyers de pites, afin d'extraire dans le jus de cette pite, la cortisone qui, à cette époque, était en grande demande dans le monde. Parce que tout le monde doit savoir que chaque femme prend une pilule contraceptive par jour, c'est toujours à base de cortisone. Et tous les produits de beauté, que ce soit pour les produits pour les yeux, pour le maquillage et tout ça, ils ont tous doté de cortisone, donc il fallait de la cortisone. Et à cette époque, la seule source de cortisone venait de l'estomac des bœufs. C'est là qu'on extrait le jus gastrique, et c'était ça la source de cortisone. Donc on a pu découvrir ça, et j'ai obtenu le brevet, et j'ai suivi la patente, comme ils appellent ça, en chimie. Et puis c'est à ce moment-là que je deviens aussi Ougan. Et je vais faire peut-être la plus belle expérience de ma vie. Ougan a moins de 40 ans, c'est sûr. Je vais y rester jusqu'aujourd'hui à mes 76 ans, donc on peut voir le temps que ça a passé. Prenons plaisir à travailler plutôt avec des gens, plutôt que des éprouvettes. C'est-à-dire que j'avais changé de chercher les atomes et les molécules dans ces éprouvettes, les microscopes et des choses comme ça, à travailler avec l'humain, avec l'homme, avec la famille haïtienne. Il s'agissait toujours de les réorganiser, et de trouver des problèmes qui existaient dans sa famille, afin de les rendre peut-être heureux. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, et je suis heureux de l'avoir fait, et je dois dire que ma vie a été une vie heureuse. « Qu'est-ce que c'est qu'un Ougan ? » « Un Ougan ? » À mon avis. « Comment devient-on Ougan ? » Pour devenir Ougan, naturellement, il faut passer par l'initiation. Et c'est là que ça commence. Mais de l'autre côté, c'est une façon de voir les choses. On s'initie, on représente avoir été Kanzo, on devient Ougan, ou bien on devient Mambo, quand on est femme. Ougan et Mambo, c'est la même chose. C'est deux mots qui veulent dire la même chose, avec les mêmes pouvoirs, les mêmes connaissances. On devient Ougan par l'initiation. Mais en réalité, c'est une façon très superficielle de voir les choses. La façon réelle, c'est qu'il faut comprendre que l'être humain n'est pas simple. La vie que nous menons n'est pas simple. C'est là que vraiment nous divergeons de la pensée occidentale qui pensent qu'on n'a qu'une seule vie, et qu'après cette vie, on n'a qu'une route à faire, c'est le paradis purgatoire et un enfer, et puis c'est fini. Donc, soit on va brûler éternellement, ou bien vivre dans un certain bonheur éternellement. Cela revient à dire que la religion vaudou accepte l'idée de la réincarnation. Oui, pas seulement qu'elle l'accepte, mais se base là-dessus. Et c'est pour ça qu'à la base même du vaudou, on trouve le Dambalauedo. C'est ce que veut dire Dambalauedo. Évidemment, ce serpent qui fait peur aux chrétiens, parce que dans la Bible, on vous dit que la femme doit écraser la tête du serpent avec ses talons, etc. Mais c'est l'hypocratie qu'utilise aussi le serpent. Évidemment, ils sont tous fiers d'avoir leur petit symbole d'hypocrate. Mais le serpent pour nous, c'est l'animal symbolique de la vie éternelle. C'est l'animal qui, périodiquement, laisse sa peau derrière et repart, continue sa vie comme un être neuf, un être nouveau. Et c'est pour ça que le Dambala est à la base même du vaudou. C'est-à-dire que la réincarnation ne peut pas s'absenter de la vision vaudou. La réincarnation, c'est ça même. On vous dit que nous sommes là, sur Terre, en perfectionnement. Nous avons des expériences à faire. En somme, ces expériences sont si vastes et si nombreuses qu'il vous faut plusieurs vies. Dambala vous dit qu'il vous faut 16 vies afin d'accomplir toutes les expériences. Donc tout le monde vit 8 fois en tant qu'homme et 8 fois comme femme. Et c'est ce qui vous permet de faire toutes ces expériences possibles. Parce qu'à chaque fois que vous arrivez, vous arrivez dans des conditions totalement différentes, dans des familles différentes. Vous pouvez avoir été riche, vous devenez pauvre. Vous pouvez avoir été pauvre et devenir quelque chose d'autre. Vous faites toutes les expériences nécessaires et c'est ça qui vous donne finalement, après les 16 vies, ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est le savoir. Le savoir qu'on obtient par réflexion sur les faits qu'on vit. Et naturellement, ces réflexions-là se situent au niveau de l'expérience ordinaire. Mais il faut se dire aussi que les expériences douloureuses, ce qui font la peine, vous portent davantage à réfléchir et sont beaucoup plus enrichissants. Donc en somme, toutes ces expériences sont là pour nous aider à nous améliorer de l'être brut que nous avons été à la première vie. Nous devenons vraiment l'être spirituel à la fin, l'être qui peut vraiment faire partie de Dieu. et c'est ça la route normale pour tout le monde. de Dieu. Donc la religion vaudou serait une religion qui accepte l'existence de Dieu. C'est moi qui l'accepte. Ou qui glorifie Dieu ou qui fait la volonté de Dieu. En somme, le vaudouisant n'existerait pas si Dieu n'existait pas. En somme, la vie est commune. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, naturellement. Et dès lors que nous allumons notre bougie ou notre baleine, c'est pour saluer Dieu. C'est pour l'inviter à faire partie de ce que nous faisons. C'est pour l'inviter à prendre place avec nous afin que vraiment nous réussissions nos travaux. Que ce soit des travaux contre la maladie ou des travaux contre n'importe quelle forme d'organisation sociale nécessaire. Et bien nous invitons Dieu à participer avec nous. Nous pensons que la finalité de l'homme c'est d'entrer dans Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a fait comme être très spécial, très différent de toutes ces autres créations. Il nous a donné le pouvoir de langage. Ce n'est aucun autre être un âme dans la création. Il n'y a pas d'arbre qui parle, il n'y a pas de chien, chat, cochon ou poule qui parle. Mais nous pouvons parler, nous pouvons raisonner, nous pouvons échanger des idées, nous pouvons nous enrichir par l'autre. Et justement, parce que nous avons ce pouvoir, un pouvoir spécial qui va nous préparer pour que finalement nous entrions dans Dieu. Et c'est ça la voie normale pour tout le monde. Excusez-moi. Spécialement pour le vaudouisant. Évidemment. Ce qui fait que vous pratiquez aussi une certaine tolérance. Tolérance. C'est ce qui a permis à toutes les autres religions, par exemple, de ne s'établir chez nous. Et jamais, aucune religion peut dire qu'il a eu un vaudouisant qui a lancé une puissance contre lui ou bien qu'il a montré vraiment d'une façon ce qu'on appelle mal-vivre. Toutes les religions existent, c'est à cause du vaudou qu'il les acceptait. Car le vaudou, c'est ça qui est à la base du pays. Il ne faut pas oublier que la base de ce pays, c'est le Boa Caïman. C'est là où tous les esclaves s'étaient mis ensemble, par délégation, bien sûr, interposée, et il avait décidé de créer une nation. Il y avait ça. Nous allons parler du Boa Caïman. Mais avant, je veux déjà vous arrêter parce que vous m'avez dit que l'évoluisant avait un rapport avec Dieu. Et j'aimerais savoir quelle place occupent les lois, les 401 lois, LOA, qui se trouvent entre vous et Dieu. Où sont-ils? Qui sont-ils? Pour ceux qui écrivent le créole, nous préférons écrire LWA. Nous faisons loi. Mais c'est-à-dire la même chose. Mais toutes ces 401 lois, les 401 lois vaudou qu'on connaît, c'est un Dieu. En somme, ce ne sont que des expressions différentes, d'un seul et même Dieu. Oui, en fait, dans la religion catholique, on dit que Dieu vient juger les dieux. Ça aurait un rapport. Mais non, je ne crois pas qu'on est là pour juger Dieu. En somme, Dieu, c'est celui qui nous dépasse. Dieu vient juger les dieux. C'est ça. Mais de l'autre côté, Dieu nous a créés afin de l'aider à maintenir en vie tout ce qui a la vie dans l'univers. En somme, il y a certains aujourd'hui qui parlent du multivers. Parce que cet univers, il y a un nombre, il y a plusieurs univers. Et dans cet univers, il y a la vie. Et naturellement, c'est ça la fonction de l'homme, c'est d'aider Dieu dans son travail de la création, de maintenir en vie tout ce qui a la vie sur, disons, dans l'univers. Alors pour ça, il nous dote de cette forme d'énergie que nous sommes. Nous sommes tous des énergies. Et cette énergie qu'à la fin, c'est ce qui va nous permettre de voyager à la vitesse de la lumière, à travers cet univers, toujours pour veiller à la vie de chaque petite plante, de chaque petit animal. tout ce qui existe et qui a la vie dans l'univers. Justement, là vous parlez de vie. Et je crois que l'hymne à la vie me ramène à cette fameuse cérémonie du bois caïman. Et s'il y a meilleur contrat de vie qui ait jamais été passé, je pense que ce fut lors de ces différentes cérémonies, dans différentes plantations, que l'on appelle julgairement bois caïman. Oui, c'est son nom, c'est le bois caïman. Donnez-moi les détails. Eh bien, on se pose des questions pourquoi on a choisi le mot caïman pour un endroit qui n'a jamais eu de caïman. Évidemment, nous avons même vu les chercheurs français venir dénigrer cet état de bois caïman, dire que ça n'a jamais existé. Ce n'est pas vrai, c'est une blague dans l'histoire. Je pense à M. Hoffman, particulièrement, un chercheur français, mais qui habite l'Amérique, qui décide qu'il n'y avait pas eu le bois caïman. Mais de l'autre côté, le bois caïman pour nous, c'est un endroit. C'est un endroit sacré. Un endroit qui existe dans le nord du pays. Et dans ce point-là, c'est là que la réunion avait eu lieu afin de décider ensemble que Criol le mois des changements. Et là, il y avait des ambassadeurs, des ambassadeurs haïtiens qui venaient du sud d'Haïti. Je pense à Joseph d'Angers, par exemple. Joseph fait partie de l'histoire. Parce que cette histoire du bois caïman nous est rapportée à travers cette chanson ou cette prière que nous appelons « Prière de Jean » où les esclaves demandaient le rassemblement de tous les esprits afin qu'ils viennent nous aider à faire face à ces colons qui n'avaient soif que du sang des humains ou des larmes des humains comme disait Boukwane dans sa prière. Les larmes des sangs. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il disait « Bon Dieu, qui fait le soleil qui éclairait nous en haut. Bon Dieu, la zone tente de cacher nos honnages et la liga de nous les voit tous la blabphène. » Etc. Donc, en somme, criolement des changements. Donc, c'est là qu'on a eu le germe de cette guerre d'indépendance issue par Boukwane et aussi par Toussaint-Ouverture qui était là. Et Dessaline faisait aussi partie de cette cérémonie de Bois-Caïman. Et bien d'autres encore. Et certes, dont on a paru ni le nom, mais parlez-nous de Vixama. Eh bien oui, il y avait parmi eux un jeune, un jeune gars de Port-de-Paix qui s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Vixama. Il était jeune et naturellement il était contre cette colonisation. Et ce jour-là, à la cérémonie de Bois-Caïman, il s'est offert volontairement comme un sacrifice qui a été accepté. Évidemment, on a fait et montre toujours cette affaire du sacrifice de cochons. Mais non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de cochons. C'était Jean-Baptiste Vixama qui lui était ce qu'on appelait dans ce temps-là cochons marrons. C'était ça le nom de ce nom qui a été vraiment aujourd'hui épuré pour devenir simplement les marrons, les marrons du syllabaire, les marrons de la liberté. Mais on les appelait des cochons marrons. Et justement, Jean-Baptiste Vixama fut notre cochon marron qui s'était offert au sacrifice et c'est grâce à ce sacrifice que nous avons pu obtenir cette liberté pour tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes à travers tout le pays et naturellement le reste, ça dépendra de nous, ça dépend de nous, ce que nous en avons fait. Nous n'avons pas toujours bien utilisé cette souveraineté nationale qui nous avait été donnée par nos ancêtres, mais de l'autre côté, je pense qu'il revient à chaque Haïtien de faire son travail, de faire bien à la gloire, pas seulement de son pays, à la gloire de ses ancêtres qui nous ont donné ce pays. Oui, car en fait, nos ancêtres ont voulu non pas libérer les esclaves nègres sur l'île, mais tout homme qui se trouverait esclave de par le monde. Évidemment, tu as pas fait la raison. On était déjà la universalité. Vous avez pas fait la raison Marie-Alice, c'est comme ça qu'il faut voir les choses parce qu'il ne faut pas oublier que même nous avons le Francisco Miranda et tous ces messieurs d'Amérique latine qui ont été aidés naturellement avec la Colombie, la Grande Colombie et puis tout ce qu'on veut dans le pays de l'Amérique latine, mais même la Grèce qui avait ces problèmes avec la Turquie avait fait demander aux Haïtiens « Aidez-nous ! » Et nous leur avons envoyé du café et puis aussi des armes et munitions afin de les aider à se libérer de la Tatiouk. C'est les Haïtiens qui l'ont fait. Mais nous l'avons fait, nous l'avons toujours fait. Nous l'avons fait venir les Américains qui sont venus en Haïti un grand nombre. On a payé pour leur voyage par bateau. Ils sont venus ici et quand ils arrivaient, on leur a donné à chacun d'entre eux cinq carreaux de terre et puis les possibilités d'épouser des Haïtiennes. Pourquoi beaucoup d'Haïtiens aujourd'hui portent encore ces noms américains on peut les entendre qu'ils soient des Wilson ou des histoires comme ça. Mais c'est comme ça en faisant venir les Noirs d'Amérique qui ont apporté leurs contributions importantes naturellement parce que étant dans un autre monde ils ont appris autre chose et sont venus vraiment s'établir en Haïti. Et les Haïtiens ont permis ça. Donc c'était pas seulement la tolérance c'était l'invitation aussi. L'invitation aux autres de les faire venir afin de construire ensemble cette nouvelle société. Société libre. Société de gens mentalement libres. et je dois dire à ce niveau libre comme Dieu parce que justement c'est ce qui caractérise Dieu c'est sa liberté. Et c'est de là que nous avons pris le sens de la liberté. Et notre sens de liberté vient des lois. Les lois sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a personne qui les dirige. C'est ça la liberté. Et c'est ça que vraiment ils nous ont légué comme apprentissage comme connaissance comme savoir que nous devons être libres. Nous devons toujours être libres et ne jamais accepter et qu'on soit asservi par d'autres qui se disent entre guillemets supérieurs. Parce qu'ils viennent de l'étranger, parce qu'ils sont blancs, n'importe. Ils se disent supérieurs et ils viennent avec autorité et s'établir chez vous. Et c'est comme ça que eux ils ont pu effacer la population amérindienne qui existait sur la terre d'Haïti et ils auraient même effacé les nouveaux haïtiens si les haïtiens les avaient laissés faire. Donc nous sommes heureux. Nous sommes fiers. Nous sommes contents. Nous sommes fiers de nos ancêtres. Nous sommes heureux de nos ancêtres. Nous nous sentons loyaux envers eux et je pense que c'est eux qui sont restés jusqu'aujourd'hui notre modèle. Modèle de vie, modèle d'action et modèle de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Certains d'entre eux sont même devenus des lois alors qu'il est dit dans la religion vaudou qu'un être humain ne peut pas être une loi. Expliquez-nous ça. En somme, on parle toujours des 401 lois dans le vaudou. On dit qu'il y a 401 lois. Ça veut dire 401 aspects différents de Dieu. On parle du principe que la tête de l'homme est trop petite pour comprendre Dieu. Au lieu de chercher à le comprendre dans sa totalité dans sa globalité on va vous montrer des aspects tout comme si on regardait quelqu'un on voyait ses yeux on voyait sa bouche on voyait ses oreilles ses bras on voyait ses pieds ce sont des aspects d'un seul et même Dieu. Et cet aspect est tellement spécifié qu'à chaque chiffre on met le 1 derrière comme le 401 ou bien les 21 nation guinée ou bien les 51 points joli ou les 101 points etc. Le 1 est toujours là parce que je vous dis toujours que vraiment il s'agit de l'unicité l'unicité de Dieu tous ces aspects ne font qu'un et c'est ça le 401 Le 401 vient du fait que nos ancêtres amérindiens aussi africains ils comptaient avec les 10 doigts de leurs mains et les 10 doigts de leurs pieds ça faisait 20 et quand ils voulaient parler de la perfection c'était 20 fois 20 c'est-à-dire qu'il s'agissait de se multiplier 20 fois 20 font 401 font 400 et le 1 qu'on met derrière c'est pour vous rappeler c'est pas 400 individus différents c'est tous unicité le seul Dieu qui existe et un seul Dieu qui existe donc le Boudou est essentiellement monothéiste et c'est ce que nous prenons le monothéisme de Dieu il ne pourrait pas y en avoir deux Dieu de Dieu parce que vraiment Dieu est tellement grand il est tellement vaste il remplit tous les espaces et partout et c'est lui qui a tout crié qui a tout fait de rien naturellement comment pourrait-il y en avoir deux donc tous ceux qui viennent vous dire que oh oui il y a des grands dieux il y a notre dieu et le vôtre c'est un petit dieu donc nous vous apportons là c'est ce des blagueurs Dieu est grand Dieu est partout mais parlez-nous des rites des rites le vodou le nago le hibo le congo naturellement parce que justement dans la création même du vodou ça a été fait dans un esprit d'inclusion il fallait inclure tous les groupes différents et ces groupes différents nous avons appelé nanchons il y a beaucoup de gens qui regardent les choses superficiellement pensent que quand on dit nanchons ils pensent au mot français nation ils pensent que ça a une connotation politique ou bien géographique mais c'est pas ça du tout ce sont les grands courants d'idées donc nous pensons que il y a 20 grands courants d'idées ça fait 21 enchant ce sont 21 groupes différents il inclut l'amérindien et dans le vodou on a donné une place à chacun d'entre eux et naturellement ça se appelle des rites et dans chaque rite chacun a le droit de pratiquer sa religion comme ses parents l'avaient entendu soit sur la terre d'Haïti en tant qu'amérindien soit en Afrique ou en tant qu'africain donc on n'a pas touché à cela et chaque rite est différent et il va porter le nom de l'ethnie ou bien de ce grand candidat dont je parle qu'on appelle Nanchon et c'est ça les 21 nanchons donc naturellement on va retrouver les Sénégalais ils portent le nom de Sénika chez nous quand on parle de rites Sénika ce sont les Sénégalais il y a par exemple les Maliens ils sont là aussi et c'est ce qu'on appelle les Hadjano Mele le Hadjano Mele s'il s'agit du Mali en réalité nous avons les Bizango c'est cet archipel que vous trouvez au sud du Sénégal sur la carte de géographie et bien c'est ceux qui vont donner les Bizango c'est l'archipel des Bizango mais vous avez à voir aussi les Guinais l'église histoire de Guinée bien sûr mais vous ne pouvez pas oublier que toute la côte s'appelait la côte de Guinée donc tout le monde était Guiné dans cette histoire mais malgré tout il y a déjà la côte d'Ivoire ce sont les Braquets les Braquets et on dit les Guinées les Guinées parce que vraiment nous revenons de la côte de Guinée mais d'autre côté il faut comprendre dans cette côte aussi bien le Cameroun et le Gabon qu'on appelle le Haut Congo ou bien le Bas Congo qui existe aussi avec les autres lois Congo telles que par exemple les Mondong ou bien leur 6 royaumes du Congo qu'on appelle les Bafiotés etc. mais ils sont tous là-dedans et comme on peut trouver dans le livre Le Grand Recueil jusqu'au Mozambique qu'est ce petit endroit au sud-est de l'Afrique du Sud totalement mis à côté il est présent dans le Vaudouaïtien on peut retrouver les chansons qui parlent du Mozambique dans notre livre Le Grand Recueil Sacré Là vous me parlez des rites mais tout va vers une seule entité Dieu Le Vaudou ne connait pas le diable Non nous connaissons le diable nous avons une idée du diable mais pour comprendre ce que c'est que le diable il faut sortir du cadre de la religion même et rentrer dans notre cadre où nous avons appris beaucoup de choses aussi qu'on appelle les contes et dans ces contes nous avons les contes de Buki et de Malice et c'est là que nous allons apprendre qui est le diable c'est-à-dire que Buki et Malice qui sont les deux individus peut-être les deux grands courants de pensée qui ont existé depuis le début des temps c'est-à-dire alors que les hommes vivaient avec Dieu qui était la mère la mère de Buki et de Malice que tout le monde sait celle qui fumait le cachimbo c'est-à-dire la pipe et naturellement on se souvient de cette histoire de ce conte de Buki qui demande qui a la tâche de baigner maman parce qu'il faisait froid elle habite le sabre de Buki évidemment mais c'est tout simplement il fallait bien chauffer l'eau parce qu'ils habitaient à cette époque au Mont de la Lune qui est au-dessus d'une montagne qu'on appelle aujourd'hui le Ro-en-Zori et là-bas en Afrique et du côté du Rwanda Burundi et le Congo mais justement au Pays des Lois et il faisait très froid et c'est comme ça que vraiment la maman a été bouillantée mais il fallait bien que l'humanité se détache de Dieu tout comme dans toutes les religions on trouve ça où vraiment soit que Dieu a chassé l'homme malhonnêtement parce qu'il a mangé une mauvaise pomme c'est la même chose ou bien il fallait trouver une façon donc là c'était Bouki qui avait ébouillanté maman et maman était Dieu et elle fumait le cachimbo elle était pygmée naturellement parce que nous la représentons avec nos petites chaises la petite chaises que l'on trouve dans tous les ronds forts qui est un document un document historique on garde cette petite chaise parce que c'est la chaise pygmée et c'est ça la chaise rituelle vaudou de la chaise de grand-maman donc c'est un Dieu et c'est là que l'homme va se détacher et que naturellement le monde va être créé à ce moment-là et c'est là que on va voir que marchant ensemble en compagnie Bouki et Malice ils vont découvrir pour la première fois leur ombre Bouki qui donne un lâche à nourriture à l'ombre parce que c'est la première fois qu'il l'avait vu il s'était vu suivi par quelqu'un d'autre mais c'était une façon différente de dire voilà que le ciel le soleil venait d'être créé c'est la première fois c'est la création du soleil et puis il continuait il est trouvé sur un arbre et au-dessus de cet arbre il y avait le repas des diables donc c'est là que nous avons connu ce qu'il n'était que le diable que Satan il était ces gens qui mangeaient sur l'arbre et justement et finalement quand il y a eu ce petit on a dit aller voir qu'est-ce qui s'est passé il y a un petit diable il dit mais comme tu es beau petit diable comment tu as les cheveux soirs mais tu as les yeux bleus et bien c'est toi le petit diable et on avait une définition le diable est blanc bien sûr un peu de l'église catholique qui dit que le diable est noir évidemment et naturellement nous savons en tant qu'haïtiens que tous les malheurs qui sont arrivés au pays sont toujours arrivés à cause de ce petit diable qui est rentré dans nos histoires haïtiennes il y a un rapport entre la mythologie la cosmologie et la cosmogonie une seule et même histoire une seule et même histoire cela m'amène à cela m'amène à parler aussi en parlant de mythologie de religion à la des guédés j'aimerais bien savoir la genèse de cette affaire là quand on parle des guédés des manifestations des guédés des rapports de la religion vodou avec la mort comment ça se passe d'où est sortie cette affaire des guédés il y a deux façons de voir il y a la façon la plus proche on dit bon les guédés ça vient de des guédés une tribu d'aromains qui nous a amené les guédés et cette tribu guédés faisait partie de ce qu'on appelait les maïs la population maïs et c'est pour ça qu'on danse maïs en avoir les pieds devant comme si on court comme si on courait comme si on courait des gens qui couraient des gens qui étaient le mot maïs lui-même voulait dire les fous de la liberté et c'est pour ça que ces fous de la liberté n'avaient jamais accepté d'être inclus dans les grands royaumes qui s'étaient formés plus tard c'est-à-dire le royaume de Ouida le royaume d'Abumé ou bien le royaume d'Alada ces fous de la liberté n'ont jamais accepté leur inclusion et c'était justement au moment où commençait la traite négrière voilà pourquoi la plupart des guédés ont été ravis si on veut par les colons et les ont amenés en Haïti c'était les premiers qui ont débarqué sur la terre d'Haïti terre de ce domaine en tant qu'esclave parce que dans leur folie de liberté c'est eux qui sont devenus les premiers Haïtiens ils ont débarqué dans le nord d'Haïti près de Port de Paix dans cet endroit qu'ils appellent la Saint-Louis du Nord et c'est là qu'ils ont établi le premier temple qu'ils appellent la ville au camp c'est-à-dire c'est la ville qui fait le lien avec l'Afrique directement et c'est là qu'on a fait le point pour vraiment aider tous les Haïtiens dans leur vie et parce que ce point-là les relient à leurs ancêtres africains en Afrique Afrique-Guinée donc en somme c'est là à cette ville du Nord que ça a commencé et naturellement c'était les premiers Haïtiens parce que c'était les Guédé les fous de la liberté et ils ont poursuivi depuis cette époque jusqu'en 1804 où finalement ils se sont trouvés libres sur une terre libre souveraine la terre d'Haïti ils se sont établis et c'est ça l'histoire du peuple haïtiens mais quel est le rapport avec la mort le 2 novembre on a les Guédé qui se promènent dans la rue ils sont déguisés avec des lunettes noires et leur danse un peu osée c'est ça il faut comprendre ça il nous faut maintenant interroger le Guédé lui-même on lui demande mais d'où tu viens et sa réponse est claire moi j'ai sorti Guédé le Fré et qui c'est quoi Guédé le Fré et bien justement cet Égyptien qui était pharaon d'Égypte après Ramsès c'était Guédé le Fré et il avait une histoire où vraiment il disait qu'il avait tué le moment il avait commis quelques problèmes afin que vraiment ils ne pouvaient pas survivre en tant que pharaon d'Égypte ils ont quitté l'Égypte avec leur parrain parce que Ogo Ferra il ne faut pas l'oublier il est le parrain des Guédé tous les Guédé ils l'appellent parrain parce que comme les Guédé il vous dit qu'il a traversé le Nil le Nil à cette époque s'appelait le Pito c'est-à-dire le grand Pito le grand serpent le grand serpent d'Afrique donc ils ont traversé le Nil pour se trouver dans l'Ouest-Africain et c'est de l'Ouest-Africain qui va venir en Haïti ah c'est intéressant mais le Ramsès lui-même est-ce qu'il n'est pas là-dedans mais oui il est là-dedans c'est lui que nous appelons Ramasseul à quoi et quand on parle de Ramasseul à quoi on parle du pharaon Ramsès le grand pharaon d'Égypte ah oui mais bien sûr mais le pharaon lui-même est-ce qu'on ne le retrouve pas dans le Vaudou dans le Guédé bien sûr il y a toute la grande famille haïtienne bien connue par tout le monde qu'ils appellent la famille pharao il y a la famille spirituelle pharao Pierre pharao d'Anton etc mais il y a la famille aussi et pharao d'Haïti l'allié pharao c'était l'un des illustres un pharao d'Haïti mais le mot pharao lui-même c'était ça le mot pharaon c'est l'oreille du français qu'il avait décomposé en pharaon mais en réalité le mot était pharao comme nous le disons en Haïti et c'est comme ça que vraiment laïtien vaudouisant se réclame être les descendants des pharaons d'Egypte et le baron le baron le baron c'est le créateur il va comme l'egba nous sommes au baron qu'on associe souvent on pense au baron français etc mais c'est pas ça du tout il s'agit de bas bas veut dire le brisé cassé dans la langue de chez nous dans la langue fond dans la langue d'aroméenne bas c'est comme l'egba c'est-à-dire que c'est lui qui ouvre la porte de l'autre monde comme l'egba à la tâche d'ouvrir la porte à ce monde-ci que nous connaissons l'egba c'est celui qui offre les moyens de la communication c'est la communication quand on veut parler à Dieu on veut parler aux lois on veut parler aux gens c'est toujours l'egba et même quand on parle aux gens chacun a un l'egba vous avez un l'egba et j'ai le mien et c'est mon l'egba qui parle aux vôtres et qui corrige même des fois pour moi mon l'egba me dit quoi dire je m'arrange pour le dire avec les mots qu'il faut et quand les mots ne sont pas très justes ça tombe dans votre l'egba à vous qui met les choses en place qui vous permet de bien comprendre ce que je voulais dire donc le l'egba serait comme un ange gardien ou un ange protecteur c'est la communication c'est la valeur la plus importante dans une société vous pouvez l'entrer chez nous voir la radio la télévision c'est ça la communication mais c'est une force importante que sans elle il n'y aurait pas de civilisation voilà pourquoi nous apprécions très bien nous avons les droits de l'homme ce qui a fait mention de respect à la communication et ce sont les gens qu'on frappe davantage dès lors qu'on veut faire cette petite révolution on va tuer et le journaliste de la fin de ce genre a fait de couper la communication la communication est la force de civilisation la plus importante dans le monde mais quand vous parlez de communication ça m'amène à parler des trans dans la religion catholique on dit que c'est le Saint-Esprit qui descend chez vous on dit que vous êtes occupé par une loi qu'il y a une loi qui occupe la place le gros esprit qu'il a alors dites-moi et vous parlez aussi de zang donc ce sont deux choses différentes quand on parle de loi on parle de il y a plusieurs mots pour dire la même chose on dit loi mais on peut dire aussi zang on peut dire aussi zing dans certains endroits d'Haïti quand les gens vous disent nous servons zing le zing nous savons tous ce que c'est parce que c'est rentré même dans la langue ordinaire c'est la plus petite parcelle de choses qui maintient quand même l'identité de la chose après ça on rentre justement de la partie spirituelle de la chose donc c'est ça le zing et le zing c'est la façon dont les arabes appelaient les gens à peau noire quand ils sont entrés en Afrique c'était dans l'Est africain au départ ils appelaient les gens zang et naturellement qu'on appelle les gens ou bien les esprits zing c'est parce que souvent on définit l'homme l'individu par son esprit nous pensons que par exemple là c'est une réunion d'esprit que nous avons beaucoup plus qu'une réunion de corps et que nos vraies valeurs qu'il soit la vôtre ou la mienne et votre valeur spirituelle c'est ce qui vous dit quoi dire c'est ce qui vous dit qu'est-ce qu'il ne faut pas dire c'est ce qui vous dit comment il faut le dire et c'est toujours par l'esprit c'est l'esprit la chose importante dans l'individu pourquoi comme toute la société nous savons qu'il y a l'âme et le corps sauf que chez nous cette âme notre corps c'est ça qui est principal c'est ça qui définit l'individu alors que dans les autres sociétés c'est le corps qui définit l'individu je reviens à ce terme trans expliquez-nous un peu ce que c'est que la trans dans la religion vodou quand on dit que quelqu'un est en trans quand on peut parler purement je pense qu'il faut rejeter le mot trans c'est un mot que les sociologues et les anthropologues ont essayé de fourrer dans le vodou afin de le faire accepter mais de l'autre côté la trans c'est autre chose dans la trans les gens tombent pratiquement inconscients ils gesticulent ils lancent des pieds et des jambes ils se cronnent contre les murs et des choses comme ça et dans une forme non définie on ne peut pas voir quelqu'un qui est en trans s'il y a une différence entre cette personne et une autre qui serait dans la même position alors que chez nous on dit que la personne est possédée mais possédée c'est autre chose il faut comprendre que nous sommes esprit et en tant qu'esprit nous avons naturellement un corps nous sommes un esprit doté de corps et cet esprit que nous avons peut des fois quitter sa place et être replacé par un vrai esprit de Dieu une loi qui prend naturellement notre corps maintenant en otage on devient justement l'esprit de Dieu dans mon corps et naturellement socialement c'est très important car c'est ce qui permet aux vodouisants par exemple de regarder un loi et de reconnaître ah ça c'est papa loco ah ça c'est au goût ça c'est au julie en fait je veux dire il a une forme et il devient ce qu'on appelle un archétype donc le loi prend une forme qui nous est sympathique qui nous est habituelle c'est ça que tout le monde reconnaît que tout le monde reconnaît que l'on voit au julie on ne va pas le confondre mais la confondre avec au goût c'est deux personnes différentes elle a des attributs différents des habits différents des couleurs qu'elle prend différentes des habitudes même alimentaires différentes ceux qui préfèrent le boire que ce soit le roi que ce soit chacun a ses préférences donc c'est pas vraiment la transe qui roule par terre comme le font les chrétiens en somme c'est une autre position alors dans le changement il y a ce qu'on appelle une déstabilisation déstabilisation de la personne quand son esprit laisse son corps la personne devient déstabilisée on peut dire qu'il y a une crise c'est-à-dire un petit moment temporaire et de ce petit moment temporaire où l'autre esprit va venir prendre la place et à ce moment-là on ne peut plus parler de trans on parle de la présence d'un archétype qui est bien défini socialement la personne est chevauchée elle est chevauchée on dit que la personne est possédée c'est parce que l'esprit a pris possession de cette personne c'est un état de grâce c'est un état de grâce c'est Dieu qui est présent parmi nous à travers cette personne et à ce moment-là on chante pour ces lois évidemment et chaque de ces chansons-là à ti on dit papa Ogu bonsoir bonsoir aux enfants là yo papa Ogu bonsoir moi je suis sorti avec les frères comment nous c'est même avec les frères il y a quelques minutes c'est-à-dire qu'Ogu aussi tout comme les guédés il vous dit qu'il est sorti moi je suis sorti avec les frères comment nous c'est-à-dire revient les frères ça me porte à parler de ce grand recueil sacré au répertoire des chansons du vaudou haïtien je vois que ça doit être un travail colossal ça l'est d'ailleurs et qui a demandé beaucoup de votre temps et 40 ans d'études de recherche comment vous avez vécu ça ce rapport avec l'édification de ce livre j'ai eu le bonheur d'avoir une femme sensationnelle avec qui j'ai vécu et on lui rend hommage avec qui j'ai vécu près de 50 ans je lui rend hommage c'est une femme exceptionnelle qui a vécu avec nous c'est ça et avec elle nous avons passé des nuits et des nuits et des nuits sous des arbres assis le dos appuyé contre l'arbre en assistant à la cérémonie qui durait des fois des semaines et c'est comme ça que nous avons marché depuis le nord au nord-ouest du pays jusqu'à depuis Port-de-Paix je dirais jusqu'à Port-au-Prince et toute la plaine de l'Urgan et la plaine du Coulsac jusqu'à Jérémy pour ramasser justement cet héritage extraordinaire là ce livre naturellement est écrit écrit par Max Beauvoir c'est le livre de Max Beauvoir mais en réalité il s'agit du livre du peuple haïtien c'est le peuple haïtien qui l'a écrit quel a été l'auteur de chacune de ces chansons personne ne peut dire c'est le patrimoine haïtien donc c'est en somme c'est le patrimoine haïtien que j'ai voulu valoriser en me faisant cette collection de chansons et les mettant ensemble et les écrivants parce que beaucoup souvent avec le temps et avec les gens et avec l'espace les mots même changeaient de sens il s'agissait de retrouver les bons sens les mettre ensemble afin de pouvoir l'offrir à n'importe qui qui voudrait se dire chercheur et rechercher qu'est-ce que c'était que l'âme haïtienne parce que c'est ça l'âme haïtienne c'est dans sa création c'est ce qu'il pense c'est ce qu'il a pensé et c'est ce qu'il pense encore aujourd'hui lorsqu'il fait sa cérémonie donc c'est tout ça mis ensemble et je veux naturellement dire merci à tous ces haïtiens anonymes qui ont contribué par leur chanson à faire ce livre à ce livre témoignage de notre identité vous écrivez la vie d'un bon vaudouisant doit être riche longue prospère et harmonieuse pour que celui-ci devienne un véritable ancêtre symbole d'une vie accomplie modèle de comportement pour les vivants en tant que modèle celui-ci aura exercé une influence certaine dans cette vie et il y aura même joué un rôle régulateur important l'immortalité alors ne deviendra plus pour lui une chose essentielle en tant qu'affirmation de la vie elle sera en réalité l'expression symbolique d'une vie pleinement achevue donc c'est pas dans le facteur temps c'est dans le facteur qualité de vie c'est ça je voulais décrire ici la vie de l'haïtien la vie du vaudouisant haïtien et tout ça c'est condensé une petite phrase assez dense mais qui veut dire quoi qui veut dire que dans nos premières vies nous sommes turbulents naturellement l'individu qui est dans sa première vie il est matérialiste comme nous apprenons à le faire en voulant copier les autres sociétés matérialistes pour nous ce qui compte c'est de l'argent faire beaucoup d'argent c'est manger beaucoup et puis vraiment se gonfler l'estomac c'est vraiment avoir beaucoup de maisons qu'on peut louer et puis vraiment gagner beaucoup d'argent c'est avoir beaucoup de femmes parce que vraiment c'est là que nous trouvons le bonheur mais est-ce que tout ça c'est du bonheur vraiment quand on y réfléchit on dit non c'est pas vrai en somme quand on meurt on ne meurt pas avec ça on ne part pas avec toutes ces femmes c'est sûr on ne part pas avec toutes ces maisons et même tout l'argent qu'on a les mêmes vies autrement dit on avait poursuivi la mauvaise route on n'avait pas cherché les vraies valeurs les vraies valeurs se retrouvent dans l'homme dans son comportement dans sa vision dans ce qu'il pense il reviendra une seconde fois pour vivre et beaucoup des erreurs qu'il aurait commis avant il ne commettra plus on ne sera peut-être pas le voleur ou bien le kidnappeur ou bien ces gens de première vie et plus on évolue avec le temps celui qui est dans sa quinzième seizième vie le grand sage c'est-à-dire que quelqu'un comme vous c'est une âme qui a eu un cheminement de vie qui lui a permis justement d'atteindre à une certaine évolution pas seulement moi je pense que tous les Hougans de pouvoir arriver à on devient Hougans on devient Mambos qu'à la dixième vie et c'est là qu'on commence à vraiment valoriser ce qu'on appelle la spiritualité on commence à valoriser et ce qu'on nous disait les vraies valeurs les valeurs internes de l'homme c'est-à-dire que la solidarité l'amour et tous ces sentiments qui font de nous des êtres supérieurs donc c'est là que ça commence vous avez la dixième vie et à la seizième vie vous en avez tellement que les gens viennent de loin pour venir à vous pour prendre de vous le petit mot qui va leur permettre d'arranger leur vie bien qu'ils vivent en Chine ou au Japon ou quelque part d'autre mais vous pouvez leur dire le mot qu'il faut pour aller s'arranger différemment parce que vous êtes le représentant même de la sagesse celui qui sait tout celui qui sait comment s'arranger celui qui connaît les vraies valeurs et qui sait les distinguer et qui peut offrir aux autres les moyens de mieux vivre et de mieux exister c'est ça l'urgan c'est ça la mambo on y arrive que lorsqu'on est dans sa dixième vie et les premières vies pas du tout c'est la dixième vie qu'on commence à devenir et avec les autres vies on s'améliore en y allant jusqu'à finalement la dernière vie on est pur esprit on laisse le corps tout comme le Dambala Wedo laisse son corps derrière sa peau derrière et on continue à vivre la vie spirituelle est-ce que c'est à ce moment-là que l'on peut entrer dans le panthéon des esprits des lois alors ça c'est intéressant on dit toujours qu'il y a 400 lois et c'est vrai nous le croyons mais d'autre côté ce qu'on ne nous dit pas très bien c'est qu'il y a une petite porte par derrière et dans cette petite porte ça permet aux humains de rentrer dans cette petite porte seulement quand ils ont fait des choses fantastiques par exemple tous ces l'ouverture Jean-Jacques de Salines quand on parle de par exemple Saint-Jacques-Major il ne s'agit pas de Saint-Jacques-de-Compostelle en somme Saint-Jacques-Major tout le monde sait ces gars sont la guerre Saint-Jacques-Major ouais vini ouais moi un gars sont la guerre Saint-Jacques-Major vini ouais moi c'est vraiment c'est Jacques c'est Jacques de Salines le pire de la patrie le pire de tous les haïtiens et lorsqu'on chante par exemple Toussaint-Ouverture on ne connait pas dans le Vaudou ce nom d'ouverture ça c'est un nom d'emprunt qui est venu par derrière son nom c'était François-Dominique Toussaint François-Dominique Toussaint alors Saint-François a dit prier Dieu Saint-François a dit prier Dieu mais il s'agit de Toussaint-Ouverture il y a du maraudage là dedans Saint-Dominique Aurayé n'appelle la prière la prière Saint-Dominique Aurayé n'appelle la prière c'est de c'est de hommage aux ancêtres tout en priant les saints oui bien sûr ce marronnage pendant longtemps était très nécessaire en somme c'est ce qui a garanti la survie la survie pas seulement des individus mais du peuple en entier c'est ce qui nous permet de nous réclamer d'être ici aujourd'hui grâce à ce marronnage marronnage oui bien sûr mais de l'autre côté c'est une façon bien à nous de rendre hommage aux gens qui pour nous ont beaucoup beaucoup de valeur et ils sont rentrés dans Dieu par la petite porte de derrière donc là ils deviennent des lois on les appelle des ancêtres ils deviennent des lois mais je reviens à l'anthologie le grand recueil sacré est-ce que bientôt il y aura une version audio oui oui en somme je travaille avec un groupe d'américains et c'est eux qui ont fait la prière Guinée pour nous pour commencer je crois que là-dedans il y a quatre cassettes différentes avant ils n'avaient pas trouvé que le DVD ne prêtaient pas bien ils sont en train de travailler sur le grand recueil mais je dois dire qu'ils ont fait un gros gros travail il s'agit de 1763 chansons ou 69 chansons ils viennent de tous les départements du pays et les différents rites vaudou sont présents la mémoire du peuple haïtien malheureusement je pense que en gardant ça là nous leur donnons une seconde vie et nous payons tribut on vient tous ceux qui ont contribué en tant qu'hôteur à faire cette chanson j'ai encore une question ici je lis aujourd'hui encore la prière Guinée est chantée au début de chaque service religieux vaudou elle permet ainsi à tous ceux qui y participent d'accorder leur esprit et leur cœur à l'harmonie universelle ce temps assez long qui est réservé aux litanies et aux prières à l'ouverture de chaque cérémonie révèle l'intensité du sentiment religieux d'une manière différente ce sentiment religieux se traduit aussi par des chants et par des danses sacrées donc la prière chez vous est aussi dans l'expression corporelle chez les vaudouisants nous allons même plus loin nous disons que la vie elle-même est une prière le fait de vivre le fait de vivre et de se battre tous les jours comme le fait pratiquement tous les haïtiens est une prière en soi mais de l'autre côté on reconnaît en tant que prière un certain nombre de textes qui se présentent avec des mots et ces mots peuvent être écrits c'est ce que nous avons écrit ici c'est ça la prière et cette prière nous connecte avec vraiment la divinité suprême c'est l'harmonie universelle c'est comme ça que nous définissons Dieu donc c'est grâce à ces prières que nous nous exprimons souvent en dansant ou en chantant parce qu'il faut comprendre que pour nous la vie c'est un rythme c'est ça la vie la vie c'est le fait que vraiment nous évoluons comme des sons en vibration c'est ça la vie et là c'est vraiment notre vibration lorsqu'elle est vraiment harmonique ou harmonieuse et bien elle nous permet de prendre corps avec la divinité suprême qui est la vibration universelle voilà pourquoi nous l'appelons et tout le monde sait ça nous l'appelons roux le roux c'est le son qu'on trouve quand on tape avec la main sur la peau du tambour au milieu c'est là qu'on trouve le roux c'est un son qui n'existe pas ni en français ni en anglais c'est un son roux qui sort plutôt du ventre et le roux c'est cette vibration initiale et cette vibration initiale que nous appelons Dieu c'est la vibration c'est ça la vie c'est l'expression même de la vie donc c'est pour ça que nous sommes très sensibles à ce genre de vibration et surtout à ce genre d'harmonie qui doit exister entre nos fréquences qui varient avec toutes les vibrations et les fréquences et puis les amplitudes aussi naturellement parce que quand on est l'un avec l'autre on s'amplifie l'un autre et c'est ce qui nous permet de dire pas comme Descartes je suis parce que je pense je pense donc je suis mais nous disons comme les haïtiens je suis parce que nous sommes ça veut dire que nous vivons en harmonie Hati je ne sais comment dire merci mais je vais le faire humblement mille fois merci pour moi merci pour mes téléspectateurs merci pour nos enfants et nos petits-enfants qui ont eu la chance aujourd'hui de s'enrichir grâce à vous amis téléspectateurs respect Abonnez-vous